Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Il ne fait pas hyper beau, mais on est quand même parti pour une vidéo sympa et autour de la Tesla. Donc nouvelle vidéo, aujourd'hui on va voir deux petits sujets. Donc premier sujet, j'ai changé de téléphone portable. Donc comme vous le savez, la clé de la voiture, c'est une magnifique carte que Tesla nous donne. On en a deux à la livraison de la voiture. Donc moi je les ai toujours dans mon portefeuille. J'en ai une dans mon portefeuille au cas où mon téléphone portable soit en panne de batterie. Je n'ai jamais utilisé en deux ans. D'ailleurs ça ne m'est pas arrivé ce cas de figure là. Mais c'est vachement important parce que du coup, vous pouvez quand même l'avoir en support, en backup, en plan B. Parce que de toute façon, sinon, on utilise nos téléphones portables comme clé. Et quand vous changez de téléphone portable, évidemment, il y a une petite manipulation à faire au niveau de la voiture et de l'application Tesla pour pouvoir déclarer le nouveau téléphone comme clé. Je vais vous montrer. Donc ça se passe au niveau de l'application qui est enregistrée, qui est installée sur votre smartphone. Vous vous connectez à l'aide de vos identifiants Tesla. Et il y a un bouton directement configuré comme clé. Vous appuyez dessus et on va vous demander de placer la clé sur le petit support au niveau de la console centrale afin de pouvoir appairer cette clé avec votre téléphone. Une fois que ça c'est fait, c'est vraiment hyper rapide. Du coup, maintenant, votre téléphone, une fois que vous l'avez dans la poche avec le Bluetooth activé, par contre, c'est important parce que ça utilise le Bluetooth. Dès que vous vous approchez de la voiture, elle s'ouvre avec votre téléphone. Et puis, dès que vous quittez la voiture avec votre téléphone, du coup, elle va se verrouiller automatiquement. Donc ça, c'est le B.A.B.A. Ensuite, on a aussi tout ce qui est gestion des profils utilisateurs. Donc la voiture sait que c'est votre téléphone, donc le téléphone de Nicolas en l'occurrence par exemple. Et donc les profils qu'on a installés au niveau de la voiture, donc tout ce qui est réglages, climatisation, les fauteuils et les rétroviseurs, parce que tout ça, elle enregistre. Du coup, toutes les préférences, en fait, au niveau du confort du véhicule, même au niveau, par exemple, de l'affichage, si vous préférez en pourcentage ou en autonomie restante, en kilomètre restant, ça va se personnaliser en fait en fonction du téléphone qui a été utilisé pour rentrer dans le véhicule. Donc en fait, après, tout est associé. Il n'y a pas besoin de sélectionner un profil. De base, comme vous rentrez avec votre téléphone, elle sait que c'est vous. Donc vous pouvez accéder à vos réglages et à vos préférences vraiment en toute transparence. Il n'y a rien à faire. C'est tout automatique. Voilà. Donc ça, c'était le premier sujet. Ça tombe bien. Donc j'espère d'ailleurs que vous allez apprécier parce que c'est mon nouveau téléphone. C'est avec celui-là que je filme les vidéos maintenant. Donc normalement, j'espère qu'il y a une augmentation de la qualité et que ça va être cool. Normalement, ça devrait le faire. Ensuite, au niveau du deuxième sujet, je voulais parler. Donc si vous êtes en train de peut-être finaliser une intention d'acheter une modèle 3, donc de choisir la couleur. Donc au niveau des couleurs, actuellement, on a le blanc qui est de série, qui est un très joli blanc. Et après, en payant, on a plusieurs couleurs, mais pas tant que ça en fait. Nous, à l'époque, on avait le noir qui était de série. Donc quand on a commandé la voiture, il y a plus de deux ans maintenant. Et maintenant, on sait le blanc de série. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'aurais dû prendre le noir de série et après le recouvrir avec un covering. À l'époque, nous, on avait pris gris métallisé parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Et puis surtout qu'on ne pouvait pas voir les véhicules en vrai. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les modèle 3 en France. Donc on ne pouvait pas voir les couleurs. Le bleu nous tentait, mais j'avais peur que ça fasse peut-être EDF ou gendarmerie. Donc je n'avais pas vu en vrai. Maintenant que je l'ai vu en vrai, c'est vrai que je le trouve super beau et je regrette. On aurait dû la prendre en bleu. Donc on l'a prise grise métallisée parce qu'on avait une voiture grise métallisée avant, foncée comme ça. Gris requin squall, je ne sais plus. Et on aimait bien, on était contents. Ce n'était pas trop trop salissant et la couleur était sympa. Donc on a pris la même. Je la trouve très chouette. Mais c'est vrai que si j'avais eu cette idée-là avant, j'aurais fait autrement. Et j'aurais pris le noir de série à l'époque. Donc maintenant, si je changeais aujourd'hui, je prendrais le blanc de série et je ferais faire un covering. Donc un covering, qu'est-ce que c'est ? C'est un enveloppement en fait, avec un autocollant, un sticker de la marque 3M par exemple. Et donc c'est un professionnel qui va complètement nettoyer votre voiture, appliquer même, enfin vraiment hyper nickel. Et qui va appliquer du coup un autocollant sur toute la carrosserie. Donc un professionnel ou vous d'ailleurs, j'ai déjà vu des tutos. Moi, je ne me lancerai jamais là-dedans je pense. Mais voilà, donc on peut le faire faire par un pro. Et l'avantage, il y en a donc, c'en a plusieurs. Donc déjà, premièrement au niveau look, ça change complètement votre véhicule. Vous pouvez changer la voiture, vous pouvez l'avoir mat, brillante. Voilà, donc j'ai vu d'ailleurs Ghislain, qu'on a rencontré un petit peu avant le confinement. Qui nous a montré son covering gris mat, qu'il a fait faire sur 3 dans un détaillant qui est vachement bien. Et d'ailleurs, on ira le contacter je pense. Et vraiment, j'ai pu voir les finitions parce que j'avais déjà vu des véhicules comme ça. Mais je n'avais jamais vu quand la portière, quand on l'ouvre. Parce qu'il y a un moment où le sticker s'arrête quoi. Et je voulais voir un peu ce que ça donnait. Est-ce que ça faisait joli ? Est-ce que c'était bien ? En plus, Ghislain, il a son covering depuis presque maintenant 18 000 kilomètres. Donc on voit un peu l'usure du covering. Au niveau aussi de la couleur avec le soleil, les intempéries, comment ça se passe. Et franchement, je trouve que c'est super beau. Même si ça a peut-être un petit peu bougé. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu de base quand il était neuf. Mais vraiment, c'est très très chouette. Et puis, il a un tout petit impact. Mais bon, je veux dire, j'ai la même chose. Vraiment au niveau de l'autocollant, à l'avant, il fait beaucoup d'autoroutes. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas tout griffé partout. Et en plus, il a eu un choc à l'arrière. Il a eu un accident avec une borne, je crois, de parking. Et donc, il a fait changer son paycheck arrière. Et donc, il est obligé de remettre un sticker à l'arrière. Et il n'y a pas de différence entre l'ancien sticker et là où le nouveau sticker a été appliqué. Donc vraiment, j'ai pu voir aussi qu'il n'y a pas eu de... C'est possible de retoucher une partie de la carrosserie. On ne se retrouve pas avec du coup le véhicule entier à envelopper à nouveau. Il y a vraiment une continuité, on va dire, au niveau de l'aspect du produit. Donc ça, c'est chouette. Donc ça m'a convaincu aussi. Voilà. Donc vraiment, le fait de la capacité de pouvoir changer comme ça de couleur de voiture. La durabilité, ça a l'air d'être vraiment bien au niveau de l'entretien. Et au niveau de comment de... Il passe sa voiture au rouleau. Enfin, c'est nickel. Et puis, donc ça protège la peinture en plus qui est en dessous. Parce que la chose qui est bien, c'est que quand vous enlevez ce sticker, la voiture, en fait, en dessous, elle est comme neuve. Ce n'est pas du tout abîmé à cause de l'autocollant. Vraiment, la peinture, elle est nickel derrière. Donc, si vous voulez revendre la voiture ou si vous êtes lassé de votre covering, vous pouvez changer de covering, vendre votre voiture avec le covering, ou alors dire à la personne, écoutez, si vous l'enlevez en dessous, la voiture, elle est neuve. Voilà. Gislain, il l'a vu, lui, sur son pare-choc arrière qui était abîmé. Mais je veux dire, la peinture était nickel. Et sur un rétro aussi. Voilà. Donc, par exemple, aussi, si vous avez un petit impact sur un rétro ou une griffure sur un rétro en rentrant dans votre garage, vous avez juste à changer l'autocollant du rétro. Avec un peu de chance, en plus, la peinture en dessous, elle n'aura même pas été abîmée. C'est uniquement l'autocollant qui va être abîmé. Donc, voilà. Donc, c'est une protection supplémentaire. Ça augmente la durée de vie de la voiture. Je pense qu'à la revente, c'est sympa aussi. Et puis, voilà, vous pouvez changer de look. Donc, ça, c'est top. Et donc, je pense qu'on va y venir. Maintenant, voilà, on regrette, entre guillemets, si on avait vu la voiture en bleu dès le début, on aurait certainement acheté la voiture en bleu. Donc, on va peut-être partir sur un covering bleu mat. Après, à voir. L'avantage, c'est qu'aussi, apparemment, on peut avoir des échantillons et le gars peut nous montrer directement sur la carrosserie quelle couleur choisir. Donc, ça, c'est chouette aussi. Du coup, on peut avoir une bonne idée de ce que ça va donner avant de se lancer dans l'enveloppement total. Alors, c'est un budget, je ne vous gâche pas. Donc, on va voir un peu comment ça va se passer, en fait. Et puis aussi, il y a une chose à tenir en compte, c'est à prendre en compte. C'est que pendant une semaine, en fait, la voiture, elle est mobilisée. Parce qu'il y a vraiment un nettoyage complet. Et puis après, la pause est assez longue. Voilà. Et puis, quand c'est bien fait, il faut prendre son temps aussi. Donc, voilà, c'est à prendre en compte et donc à intégrer dans l'opération. Nous, on utilise la voiture quand même presque tous les jours. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution. Mais bon, on y arrivera. Quand on n'en sera qu'à régler ce problème-là, franchement, ça ira. Donc, voilà, j'espère que les petites images que je vous ai montrées vous ont plu. Et puis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça encourage. Et puis, en commentaire, si vous, vous avez des idées de couleurs de covering, n'hésitez pas à noter tout ça. Et comme ça, on ira jeter un oeil. Et puis, pourquoi pas avoir de nouvelles idées et pourquoi pas changer d'avis. Mais je pense que le bleu, c'est bien parti. Ou alors, peut-être, j'avais fait une vidéo, j'avais vu un gris métallisé très clair que Tesla commercialisait avant, d'ailleurs. J'avais vu ça aux Etats-Unis. Franchement, j'avais adoré. Avec le chrome, ça pétait bien. Donc, on verra, quoi. Mais voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt pour une prochaine. Salut, salut. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501